Musique Cette conférence c'est sur l'Europe spatiale. Alors, comme vous le savez, c'est normalement un domaine de coopération européen qui jusqu'à présent n'a pas trop mal fonctionné, mais qui, comme toujours, connaît des tensions. La semaine prochaine, il y a une grande conférence interministérielle sur l'espace qui devra fixer où chaque pays européen dira ce qu'il veut mettre sur la table et pour quel programme. Ça fixe un peu l'engagement spatial européen sur les trois ans à venir. Donc, je pense que c'est le bon moment de démarrer une conférence. Alors, autour de la table, vous ne voyez pas tout le monde parce qu'on a deux personnes en distanciel. Mais j'ai M. André Hubert Roussel, qui est donc le président d'Ariane Group, et Christine Klein, qui travaille à l'Agence spatiale européenne, qui pourra nous expliquer un peu le mécanisme et qui s'occupe des politiques industrielles à l'Agence spatiale européenne. Excusez-moi, je parle en français. Si vous voulez que je switche en anglais, je peux. En allemand, c'est un peu plus compliqué pour moi. Et à distance, nous avons Gilles Rabin, qui a travaillé au CNES et avec différents ministres de la Recherche, et qui maintenant est conseiller sur le spatial à l'Ambassade de France à Berlin, en Allemagne. Et j'ai aussi M. Lutz, qui est le chargé de la stratégie des affaires publiques de OHB. Et OHB étant le grand constructeur de satellites allemand. En gros, on a trois grands constructeurs de satellites. Un franco-allemand Airbus, un un peu plus franco-italien Thales Alenia Space, et un allemand OHB. Vous ayant présenté les interlocuteurs, je vais évidemment d'abord donner la parole à M. André Hubert Roussel, puisque vous êtes président d'Ariane Group. Donc, on est dans une phase difficile, où on change de lanceur. On avait une fusée qui s'appelait Ariane 5, on doit passer à une phase, une fusée qui s'appelle Ariane 6. Un programme qui a été décidé en 2014, avec des retards, des inquiétudes. Donc, quand les choses vont bien, quand les programmes vont bien, généralement, on s'aime. Et quand ça ne va pas bien, on a plus de difficultés. Donc, ça crée forcément des tensions entre les pays partenaires du programme. Donc, c'est pour ça qu'on a donné un peu ces intitulés à la conférence. C'est est-ce que l'Allemagne et la France seront encore des partenaires ou des adversaires ? Surtout sur un domaine qui, auparavant, était un domaine public et qui est en train de basculer vers une industrie plus privée. Donc, est-ce qu'on est, voilà, est-ce que dans l'adversité, il y a encore un peu de solidarité entre la France et l'Allemagne ? Ou est-ce qu'elle a éclaté ? Et comment vous voyez l'avenir, M. Roussel ? Alors, déjà, je ne vais pas commenter les relations politiques entre nos deux pays. Je dirais que c'est un peu traditionnel, à la veille des conférences ministérielles, d'avoir des discussions, je ne vais pas dire tendues, mais en tous les cas, un petit peu animées pour se mettre d'accord sur les programmes de l'Europe. Ariane Group, c'est une société franco-allemande depuis fort longtemps et c'est une société fondatrice. Et puis surtout, c'est la société qui permet à l'Europe d'avoir son indépendance d'accès à l'espace. Ariane, c'est toute l'histoire de l'Europe, c'est l'un des plus grands succès européens. Et ce que je peux dire, c'est que, voilà, quand la France et l'Allemagne sont d'accord, et ce programme, il va bien au-delà de la France et l'Allemagne, il regroupe aujourd'hui 13 pays européens. Néanmoins, quand la France et l'Allemagne sont d'accord, ça marche. C'est ça qui a permis de conquérir pour l'Europe son accès autonome à l'espace, qui nous était dénié, n'ayons pas peur des mots, par les Américains lors du lancement de Symfony. C'est ça qui est... Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler l'anecdote ? Parce que tout le monde ne la connaît peut-être pas. Symfony, c'est un satellite franco-allemand de télécommunication. Et vous savez comment les télécommunications spatiales sont devenues l'un des plus gros marchés commerciaux mondiaux, avec d'ailleurs deux leaders européens et français, Airbus et Thales-Ainespace, et un leader allemand OHB dans ces domaines-là. Et au moment où il a fallu le lancer, les Américains ont dit, déjà, on ne sait pas quand. Et puis, par ailleurs, de toute façon, vous n'aurez pas le droit de l'utiliser à des fins commerciales. C'est uniquement à des fins scientifiques et des fins, comment dire, technologiques. Bon, voilà. Et bien, c'est à ce moment-là que le programme Ariane a été décidé, après l'échec d'Europa, pour faire ce grand succès. Et donc, voilà, ce que je dis, c'est que quand l'Allemagne et la France sont d'accord, ça marche. Ça permet d'avoir des grands succès européens. Ça a permis de développer, grâce à ce moteur-là, l'un des plus grands emblèmes, finalement, de la coopération européenne, qui est Ariane. Depuis l'origine, qui est le symbole de sa souveraineté, également, dans un domaine de plus en plus critique qui est l'espace. Voilà. Donc, je n'ai pas de doute. Et d'ailleurs, ça a été encore rappelé avant-hier à Berlin par la coordinatrice spatiale et par le patron du DLR, et évidemment, côté français, également. Ariane 6, c'est fondamental. La coopération continue. Vous savez qu'on a déjà des évolutions qui vont être discutées à la ministérielle. Évidemment, on a quelques difficultés sur ce programme qui est un peu compliqué, et qui, en plus, a subi quelques vents adverses avec la crise du Covid et d'autres événements qui sont venus jadoler le parcours. Mais je suis absolument certain que ça sera un grand succès, comme en témoigne d'ailleurs son carnet de commandes. 29 lancements commandés dans le carnet de commandes avant même le premier lancement. Je pense que c'est assez exceptionnel et que ça montre que c'était bien le bon choix pour l'Europe pour maintenir son accès indépendant à l'espace. Alors, le programme Ariane 6, c'était jusqu'à présent un programme de co-construction d'un équipement sur lequel les États ont dépensé, je crois, à peu près 4 milliards ou un peu plus. Aujourd'hui, les très mauvaises langues disent « Écoutez, en 2022, il y a eu deux lancements d'Ariane 5 qui se terminent, c'est la fin, et 60 lancements de SpaceX. » Donc, c'est aussi un contexte ailleurs qui donne une autre dimension et qui peut facilement plaider contre le spatial européen. J'avais envie de demander à Gilles Rabin, vous êtes un poste d'observation à… vous êtes là pour comprendre les sensibilités des uns et des autres. Est-ce que vous pensez que l'on peut encore se projeter dans ces grands projets ? Ou est-ce qu'on arrive à la limite d'un système ? Enfin, qu'est-ce que vous entendez du côté allemand à Berlin ? Bonjour. D'abord, je ne sais pas ce que vous avez regardé ce matin le lancement d'Artémis. Oui. Oui, alors, et pour donner ce matin, la fusée Artémis, qui est un gros lanceur américain pour aller sur la Lune, est enfin partie après 15 ans de travaux ? Alors, ce n'est pas un lanceur américain. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un énorme logo ESA sur le lanceur Artémis, qu'il y a un module qui est construit à Brennes et qu'il y a une partie du moteur qui est construit par le groupe Ariangro en région Nouvelle-Aquitaine. Donc, là aussi, on voit bien que la coopération est indispensable. Et j'allais dire, pour l'Allemagne et la France, il y a deux éléments qui sont centraux, souveraineté et compétitivité. J'allais dire, la France est plutôt pour la souveraineté, la France est plutôt pour la compétitivité, mais j'allais dire, la Covid et la guerre en Ukraine nous ont appris que l'Inde ne va pas sans l'autre. Nous n'aurons pas d'industrie spatiale sans lanceur lourd. Il n'y aura pas d'industrie spatiale avec un avenir sans un lanceur lourd qui s'appelle Ariane 6. Tout le monde en a connu et M. Roussel l'a rappelé, la coordinatrice allemande, M. Chrisman et le patron du DLR, Walter Pelser, l'ont reconnu de manière évidente et ça fait partie des nécessités européennes et des réussites européennes magnifiques. Deuxième élément, compétitivité. Quand vous êtes dans l'espace spatial, la compétitivité, elle est naturellement mondiale, elle n'est pas locale. Ce n'est pas la France contre l'Allemagne, ce n'est pas l'Allemagne contre l'Italie, ce n'est pas la France contre l'Italie, c'est est-ce qu'on peut avoir un lanceur compétitif au niveau mondial ? Est-ce qu'on peut avoir des satellites compétitifs au niveau mondial ? Est-ce qu'on peut avoir des outils d'observation de la Terre compétitifs au niveau mondial ? Il n'y aura pas de compétitivité en Europe sans compétition en Europe. Et je pense que et Ariane Group et certains micro-menseur allemands l'ont compris, l'avenir sera naturellement une souveraineté européenne et pour atteindre cette souveraineté européenne, il y aura une compétition entre les différents acteurs pour avoir, comme nous avons aujourd'hui, vous l'avez rappelé, OHB est leader, ADS, État sont des leaders mondiaux, pour avoir les meilleures entreprises au niveau mondial. Et la coopération franco-allemande est une nécessité, non pas parce qu'il y a une amitié franco-allemande, c'est que pour avoir une industrie spatiale compétitive au niveau mondial, la France a besoin de l'Allemagne. Et l'Allemagne a besoin de la France. Monsieur Lutz, j'ai vu que le président de OHB a fait une tribune pour demander à l'Allemagne de s'engager dans le spatial davantage et de financer, et d'être derrière et d'appuyer un projet qui est en promotion à Bruxelles, de construire une constellation européenne de télécommunications sécurisées. L'idée de la Commission européenne, c'est d'avoir, on va dire, une constellation de satellites qui apporte la connectivité à l'Europe et qui soit un backup en cas de difficulté et d'attaque d'autres pays. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a senti le besoin de faire cette tribune à ce moment ? Est-ce que c'est parce que ce projet de constellation n'est pas vu d'un bon oeil à Berlin ? Qu'est-ce qui se passe ? Pas de son ? On ne vous entend pas. Ah, vous êtes sur mute. Now it should be better. Ah, good. So, please allow me to answer in English or German, whatever you prefer, because my active French suffers a bit from having not been used for more than 10 years. As some of you might know, I actually worked for 10 years in France from 2003 to 2013, but that's a while ago, and even then my French was not perfect, so it might be easier for me to express in English or German, whatever you prefer. If you look at what Europe has achieved in space, we have our sovereign access to space, and you just discussed it. We have achieved sovereignty in navigation. We are even leading in Earth's observation, and our contribution to manage climate change from Europe is more important than any other contribution you can find in any other continent. but there is an area where we are relying on either terrestrial infrastructure or on systems which are not under our control, and this is telecommunication. And telecommunication is a key element of today's sovereignty. And this is not only what we as private persons experience every day, but our whole industrial system would more or less collapse if we would be for a few days out of telecommunication capabilities. And this is why we are strongly supporting the sovereign European constellation, and that's what Commissioner Breton in the lead and the commission is very much supporting and many European nations are supporting. In general, Germany, by the way, is supporting as well. Yes, the Germans are putting many questions on the table, like the Italians do, by the way. But this is more to understand better what this constellation really should be and what it should serve. Because it's planned as a private-public partnership, and it's important to understand what really would be the public part, what is the private part, and so on. So I don't see a resistance. I see a bit a different speed, perhaps, on the German side. So on the question, are France and Germany pulling on the right, on the same string and in the same direction, I would say yes, both are pulling on the same string and in the same direction, but at different speed. It is not necessarily the best, because the faster one always says, hey, why are you other ones so slow? And I need to admit the Germans are pulling a bit more slowly than the French do. but I believe this is a bit the definition phase of such a program, which sometimes sees this circuit to discuss. I have no doubt that within the next 12, 14 months, we will see that this project will pass from announcement and definition to something real, to something which becomes real in the implementation phase, and just another example of very strong Franco-German leadership and Franco-German cooperation. Already today, in many, many satellite programs, we have corporations with the French industry. I would say half of what OHB does is either cooperation with TASS or with Airbus, and then mainly with Airbus France. So, cooperation is very strong and will be the foundation for this next endeavor as well, from my point of view. Okay, so you are confident I will ask a question to Christine Klein. Is that you can explain a bit the issues of the ministerial of the next next week? And then, a question. Jusqu'à present, the European Union Spatial Europe has joined the States to develop an industry space in Europe with success. It's a bit of a success. It's a bit of success. it's a bit of success. projet compétitif. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez l'avenir? C'est trop haut. Yes, thank you very much. I continue also talking in English because, yes, I think it's the most common way forward now here for me. I only live in France for two years, so I apologize. Next time, it will be in French. So, first of all, what kind of challenges will be next week? If I knew and if I knew the outcome, I would play lottery. This is for sure. So, we will see, indeed, we have some discussions going on between France and Germany on the launches issue. But, if I may, the panel was called Rivals or Partners. I would not put it as a rival because rival always has something very aggressive in it. They are partners, and in partners, there are discussions like among brothers, and this is something that needs to be fixed up to next week, and I'm sure it will be fixed as in the last year, as it always has been. It was also mentioned, one issue is the secure connectivity. Yes, it's a new program that will be set up. We are in the definition phase. I would also there like to draw a parallel to Copernicus, which was also discussed in 2008, the GMES at that point of time, when it also was a definition at that point of time, the member states agreed to go forward in funding and implementing, and now Copernicus is one of the flagship programs of Europe. Lutz Bertling just mentioned excellence in the Earth observation. When it comes to the discussions we have currently as regards launchers, SpaceX versus Ariana, you just named the launches in 2022, but I would like to point out something else. In 2021, during Christmas, there were a lot of us sitting in front of the TV watching the launch of the James Webb Space Telescope, which was on a European launcher. This should not be forgotten that here really the Americans relied on Europe as a reliable partner, and this shows what international cooperation or European cooperation can bring, these successes. We are a reliable partner for NASA. We have a much smaller budget than NASA. This is for sure. The contributions of ESA member states are currently about 5 billion this year, with France and Germany contributing 45% to it, and we show again and again what Europe is able to achieve, and yes, we have Copernicus, we have the Ariane launch with the James Webb Space Telescope, which is very, very successful, and this should always be remembered, I think, if we discuss about, yes, SpaceX versus Ariane. What is at stake next week? Indeed, we will ask the member states for contributions. I think the director general has put up a proposal, a program, which is very balanced, which wants to tackle the challenges of society, be it climate change initiatives, be it the secure connectivity, which was brought up. The proposal, per se, is 18 billion euros, where member states are then invited to contribute according to their strategy and also according to their industrial capabilities, and this is exactly where the director general wants to bring ESA and the European space up forward to be one global player. Also, one of his strategies is to go more into commercialization. From these 18 billion euros, we have activities and worth of 2 billion euros for commercialization. There will be a new program on the table, which is called ScaleUp, where we really want to bring industry, also SMEs and also startups to innovate, but also give them the possibility to get into a marketplace with industry, with traditional industry, and also give them more support in getting financing and private investments. So this is really the turn, also via more commercialization and ESA wants to be part of it. generally, there is a domain on which it is in the moment it is a bit complicated, it is the launchers, because there are many startups who want to do their launchers and think they will launch as well as Ariane or that Soyuz which has disappeared. And so if they benefit more money than the program of the large fusée, what is the logic? How can we harmonize it is the envie of... We know that Germany wants to have a launchers, we know that Italy in a one and wants to develop for it to be more large, we know that France has the launchers Ariane, well, at every time it is a launchers so-called European, but is it we need to have diffused in Europe? Christine, you want to start? I can give my point of view on the question. I think that, our vision Ariane Group in all cases and that we have promoted with the ESA and with the different États members is that in Europe we need a family of launchers. It is not a model that will allow to do everything and it is very likely to do and of course we have started with Vega and Ariane which are very complemented in terms of performance in terms of missions that we can launch and by the diversity of the market we need to have a family complemented. What we think in the other hand is that very well the competition for the ideas for the innovation I would say to short term it is normal that we are in this phase where we have a very volatile and we have the best solution which is the best solution that Europe will need in 5 or 10 years to launch its satellites. In short term Gilles Rabin has reminded that Europe needs a lot of launchers so it is not the micro lanceers who are everywhere it is not their objective we need to launch a lot of launch for example to launch the constellations which is not because the satellites are small but on the launch 30 by 30 or 50 by 50 so there we have to need a lot of launchers so there there is no doubt there after in the future perhaps new technologies will emerge and Ariane Group in her vision is also pushing that for example the reutilization we think that is the moment and so it is necessary that the programs of the ministerial continue to do what has been already lancé like the motor Prometheus the etage reutilisable Temis we have also proposed ideas to do as other SME or start-up like for example the program Suzy to do a second etage reutilisable j'allais dire d'abord de la logistique spatiale parce qu'on va en avoir besoin dans notre vision du transport spatial du futur et puis à terme avoir un lanceur entièrement ou une famille de lanceurs en tous les cas totalement réutilisable en Europe c'est en tous les cas ce qu'on pense pour l'avenir oui monsieur monsieur Berling OHB développe son propre lanceur et est-ce que vous voulez des subventions ou des commandes sure we want to get contracts that's much more important than subvention and up to now if you accept a little thing like 10 million or so there's no subvention in this whole development program it's all financed privately and the 10 million is actually just because we have been one of the winners of a competition which was driven by DLR so actually in the world first I agree to Arian group it's very important to get Arian 6 ready and flying and that's the primary objective which we all need to have in Europe at the moment we need to get it flying very simple and I think the nations are fully behind it France is fully behind it Germany is fully behind it we need to make it fly on the micro launchers if you look at it worldwide you can count more than 100 initiatives for micro launchers from powerpoint only up to flying micro launchers which have done tens of launches already not many will survive it's at the end a product for the international market and to my mind there will be four five worldwide which will survive not more there might be one two of them european not more we of course believe that we have one of our concepts our concept in our start-up rocket factory outlook is the one which will survive but others believe that their concept will survive and that's a good thing because there's strong competition and competition drives innovation drives better value for money I believe there's nothing else which is driving as much as as competition and in the micro-launcher area it's very much for commercial market it's the right thing to have it's from competition we strongly believe we will have a very competitive offering but let at the end the best win very simple and therefore it's about contracts it's not about subventions it's really about coming up with best value for money and win market share for remonter the pente and not let let this space uniquement to China or United and in the same time there's this explosion of projects private of launchers privés of satellites of constellations in every sense where each country wants to defend its own start-up how can we conciliate the two is is a prise of conscience where to set the world or as we come to a domain where space becomes a competition economic and more cooperation and of projects we pass to a renationalization of the space space I think that Europe will be competitive if we work in common if we work nation by nation we are not competitive so I would say it is not the amity franco-allemande when we are consultant on dit mieux qu'un ami un client it is exactly it 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 to work together because we have the choice it is not the reconciliation franco-allemande it is the critique of 62 it we have besoin of the economy allemande on a besoin de Ariane Group a besoin de l Allemagne because task travail etc donc on a besoin de ce partenariat qui est des start-up mais quel bonheur quel bonheur quelle joie d'avoir de nouveaux entrants dans ce monde là la seule question c'est que la compétition elle est à niveau mondial et que l'Europe ESA slash Union Européenne doit organiser cette compétition parce que comme l'a dit monsieur il n'y aura pas beaucoup de survivants à la fin et donc ce qu'on veut c'est que l'Europe ait les meilleurs micro-lanceurs et le meilleur micro-lanceur il s'appellerait peut-être Maya de Ariane Group il s'appellerait peut-être RFA il s'appellerait peut-être ISA Aerospace il s'appellera peut-être comme les Espagnols Pangéa on veut le meilleur si l'Europe doit survivre dans cette compétition internationale spatiale il faut que l'Europe ait les meilleures donc il faut comprendre ça et je pense que l'UNESA l'a parfaitement compris qu'une Union Perenne a parfaitement compris il faut organiser cette compétition qu'elle soit juste transparente volontaire et si toutes ces qualités-là l'Europe sera compétitive au niveau mondial on aura un lanceur lourd Ariane 6 compétitif au niveau mondial on aura un micro-lanceur compétitif au niveau mondial et donc on existera dans les 5-10 ans à venir au niveau mondial Ok Madame Klein que pensez-vous est-ce que l'agence spatiale européenne organise enfin aujourd'hui l'agence spatiale européenne fonctionne sur le principe du retour géographique si je contribue si je mets un budget sur un programme il doit être produit chez moi donc le concept de compétition est quand même très compliqué on peut pas développer une industrie on rentre les taux à un endroit on les sort à l'autre et c'est sur un seul pays en Europe il faut que ce soit tout réparti sur 10 15 20 pays donc est-ce que est-ce qu'on peut continuer comment vous soutenez des start-up comment vous soutenez des programmes quand on rentre effectivement dans une compétition mondiale où il faut être compétitif producteur on ne demande pas à Renault ou à BMW de partager les pièces de son moteur entre 15 pays au départ est-ce que l'ESA peut changer sa politique industrielle ok so first of all you said it the geographical return is one element of the industrial policy it is laid down in the ISA convention and indeed now especially before the ministérium we see how important this geo return this industrial return is for the member states we have all the delegations coming and wanting to know where they stand but geographical return is per se not industrial policy it's a tool of industrial policy it measures the return of investment of the member states but it also measures the technological value of these activities that are run in the member states we wait it so for this to say so depending on the technological value of the works the contracts we give to the industry in the specific countries is also weighted so it's also this and it's also an indicator to see how well the work is distributed within the European states and the ISA member states and the associate member states so indeed we need to develop our industrial policy tools this is for sure but please the geo return is an indicator to show where we go this is very important especially for countries that have a specific idea specific strategy where to develop their capabilities of their industry and this will remain I think this specific point will remain what we need to do is now with commercialization and new space to see whether we can bring other kinds of weights into this industrial return and we have started discussions there internally we will discuss with industry with startups large system integrators mid-caps how to go forward on this and also we need to discuss this with the member states whether they want to go a step further so this weighting can be on a technological point from a technological point of view but it can also be more in a commercial and business point of view that you bring in this weighting or also socioeconomic factors that can be more weighted in this these are ideas we are having internally that we are discussing we discuss it internally in our new space discussion rounds where to go and this is really something where we want to focus on and discuss with the member states this will come in the future how the member states can support their startups I think it was just said startups and innovation commercialization is good it brings competitiveness it brings competition and brings at the last innovation currently it is that we have then the member states they can support us via the programs I just named the commercialization programs scale up where they put their funds and these funds will then return to their startup industry so this is first of all to inject into the innovation into the development and so I do not think it's out of fashion the geo return and if you talk to the member states and I talked to yesterday to eastern member states they really push again and again for this geo return okay but then it's dispersion instead of concentration of force no it's no it's not a dispersion of force instead of a concentration it's to make Europe in a whole and we have been discussing now currently that it's not only one member state it's Europe in a whole to be competitive also there let's see what are the grounds of ESA ESA is there to bundle the forces the capabilities of its member states of its industry to go forward with space projects which one member state alone cannot achieve and this is still the thing so we should not say it's dispersion of power it's unifying the power in European industry may I add one word from industry side so because I can only support this if you look on some of the missions in particular Franco-German missions which we have done with sounder weather satellites which will look into the composition of the atmosphere not only looking at how clouds are distributed but really looking into the cloud for example CO2M mission which we are doing together with TAS France which will not only measure CO2 emissions but it will characterize them as natural or human made CO2 emissions it's the policing for the Paris climate treaty we are doing in this principle by bundling the forces as just said we are doing missions which nobody else in the world was absolutely capable to do we are really bringing European leadership by bundling the capabilities and competencies of different industrial players in Europe together on va on va terminer je vais poser peut-être une question finale est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir tenir notre rang vis-à-vis des Etats-Unis dans les 10 ans qui viennent écoutez bon déjà je pense que les deux modèles ne sont pas comparables moi je salue l'ambition portée par le directeur général de l'ESA à l'approche de cette ministérielle d'augmenter le budget de l'ESA de 28% ça veut dire que c'est porteur d'une vraie ambition et en même temps ça reste raisonnable parce que si on veut doubler le budget évidemment l'industrie européenne ne saura pas faire face n'aura pas les compétences n'aura pas les personnels pour développer ces sujets donc ça veut dire qu'on va augmenter notre dépendance et acheter à l'étranger donc je le salue je salue sans grande ambition sans grand projet sans grand programme il n'y a pas de coopération et on ne retient pas nos talents et on ne prépare pas l'avenir et je pense que je salue évidemment cette ambition et j'espère que les états membres auront la sagesse de trouver les coopérations au travers de l'ESA pour lancer ces grands programmes et continuer à faire de l'Europe une grande puissance spatiale qu'elle a réussi à être aujourd'hui extrêmement compétitive malgré des budgets sans commune mesure avec ceux qui sont déployés aux Etats-Unis je pense que c'est un bon mot de la fin si quelqu'un a une question oui la Chine est très active aussi en Europe dans la défense oui dans le spatial personnellement j'en sais enfin il y a quelques coopérations peut-être que Gilles pourrait en parler mieux que moi oui on a des coopérations avec la Chine on sera notamment enfin on sera excusez-moi l'expression le PNES sera présent sur le champ des 6 avec les Chinois sur le rover sur la face cachée la Lune peut-être la seule différence qu'il y a entre la France et la Lune c'est que la France on a des coopérations avec le monde entier on a toujours construit notre stratégie spatiale la France en coopérant on a coopéré avec une soviétique à l'époque où ce n'était pas forcément très bien vu on coopère aujourd'hui avec la Chine on coopère avec tous les pays du monde à part la Corée du Nord on confirme donc j'allais dire on doit travailler ensemble et j'allais dire on aura des ambitions ensemble mais on doit être compétitif contre eux on doit être compétitif contre les Américains et il doit être compétitif contre les Chinois et c'est pour ça qu'on a besoin d'un lanceur lourd des micro lanceurs de satellites de la situation de la Terre il faut qu'on soit compétitif au niveau mondial sinon nous n'existons plus Vous voulez ajouter un mot ? Non ? Je pense qu'il faut qu'on passe à l'autre table ronde Oui ? Bon écoutez je vous remercie beaucoup Merci Anne Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...